Musique Le CNDD-FDD se dit prêt à dialoguer avec qui que ce soit, excepté ceux qui ont des mandats d'arrêt internationaux. Entendez-la, la plupart des membres du Sénarède, la plateforme de l'opposition radicale qu'ils qualifient de fictifs. Le secrétaire général du parti au pouvoir l'a déclaré au cours d'une conférence de presse à son retour de la Tanzanie, où il a rencontré le facilitateur dans la crise bourrondaise, Benjamin Moukapa. Evarit Neichemiye donne ici sa position sur le dialogue interbourrondais. D'abord, s'il a deviné que le gouvernement accepte de négocier avec le Sénarède, le CNDD aura quelque chose à demander au gouvernement. parce que ça sera une façon d'inciter tout bourrondais de créer quelque chose pour être dans ce genre de dialogue. Et nous espérons que le gouvernement ne pourra pas jouer son jeu. D'abord, le Sénarède, c'est une chose qui est fictive. Parce que dans le pays, où est-ce qu'on va trouver le Sénarède ? Dans quelles communes ? Dans quelles provinces ? On l'entend par des médias. Nous, nous sommes prêts à dialoguer avec tout le monde, qu'il soit membre ou non d'un mouvement quelconque ou d'une organisation quelconque, pourvu que cette personne-là ne soit pas une personne qui est recherchée par la justice bourronde. Le secrétaire général du CNDDFDD demande au facilitateur dans la crise bourrondaise Benjamin Moukapa de venir au Burundi afin de s'entretenir avec les représentants des organisations de la société civile et des partis politiques qui n'ont pas la chance d'être invités à Arusha. Le CNDDFDD appelle le facilitateur dans la crise bourrondaise d'user de toute son influence auprès des pays hébergeant des réfugiés bourrondais afin que ces derniers puissent regagner le bercail. Pour Éverith Naïchémillé, certains réfugiés sont pratiquement tenus en otage. D'après lui, ne sont pas des réfugiés, car au Burundi, tout va bien. Il y a des réfugiés qui l'ont été à cause du traumatisme. Vous vous souvenez que le premier mouvement des réfugiés a eu lieu avant même la présentation de la candidature du président de la République. Alors, cette population qui avait fui à cause de la peur a besoin de retourner. Et pour retourner, il faut des assurances. Il faut leur montrer que ce qu'ils pensaient qui allait se passer au Burundi ne s'est pas passé et que maintenant la situation est normale. L'autre groupe, c'est un groupe de leaders politiques qui ont eu peur parce qu'ils partagent la même idéologie que ce groupe des poutchistes. Ils ont peur peut-être parce qu'ils étaient des amis, ils étaient membres de même un parti politique. Alors, ces leaders politiques-là ont eu peur et ils ont toujours peur parce qu'ils peuvent être pris dans le même sac que les vrais criminels. Le CNDD-FDD salue le récent rapport de la Commission nationale du dialogue interne, CNDI. Ce rapport prend notamment la non-limitation des mandats présidentiels, la révision de la Constitution et la primauté de cette loi fondamentale sur l'accord d'Arusha. À revoir également.